Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler en détail qu'est-ce que c'est que la formation Travaux et Divisions, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur de la formation, que ce soit des vidéos, le contenu, le module, toutes les différentes étapes. Je vais vous parler un petit peu de tout ce qu'on va trouver dedans. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la formation Travaux et Divisions, c'est vraiment deux formations à part entière. D'un côté, on a la formation Travaux, d'un autre côté, on a la formation Division. C'est vraiment deux formations complètes que j'ai rassemblées ensemble parce que pour moi, il y a une synergie vraiment entre les deux. Donc on va commencer, je vais commencer par vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on va retrouver dans la formation Travaux. Alors pour ça, rien de plus simple, parce que voilà, moi j'ai la formation sous les yeux, donc je vais pouvoir vous dire un petit peu les différentes étapes, les différents modules, etc., tout ce qu'il y a dedans. Donc là par exemple, la première partie, donc sur la formation Travaux, la première partie, on voit un petit peu toutes les étapes de la rénovation, donc les différentes étapes, le gros œuvre, le second œuvre, les finitions, quelque chose d'assez général pour voir un petit peu comment aborder les travaux, parce que voilà, les travaux, on ne se lance pas dans les travaux comme ça, il y a plusieurs étapes, plusieurs points à savoir. Ensuite par exemple, le deuxième module, on va voir toutes les déclarations qu'il y a à faire, que ce soit déclaration mairie, permis de construire, permis d'aménager, etc., parce que suivant le type de travaux, encore une fois, il y a différents permis à avoir. Alors il faut savoir, notamment dans certaines villes, ce n'est pas exactement pareil, il y en a où c'est des délais plus longs, il y a des délais plus courts. Bref, je reviens un petit peu sur tout ça. Donc là par exemple, je suis dessus, il y a tous les modèles Serfa à télécharger, donc vous avez juste à les télécharger, à les remplir et à les renvoyer à votre mairie. Donc il y a vraiment tout dans cette partie-là. Ensuite la deuxième partie, on voit un petit peu, comment gérer un petit peu sa stratégie travaux, parce que pour moi, c'est une des étapes les plus importantes, c'est vraiment la stratégie travaux. Comment on va gérer les travaux ? Quelle stratégie on va utiliser ? Les devis, le choix des artisans, comment on va aborder un petit peu, comment on va choisir un bon artisan d'un moins bon artisan ? Est-ce qu'on va le sélectionner sur le prix ? Est-ce qu'on va le sélectionner sur le détail, etc. ? Bref, dans cette partie, on verra tout ça en détail. Ensuite, on arrive vraiment sur le cœur de la formation, rénovation. Donc là, il y a pas mal de choses qui défilent. Donc là, on voit le suivi des travaux, donc de l'installation, la démolition, jusqu'au plafond, mur, sol, finition, etc. Là, il y a plus d'une dizaine d'étapes. Et là, je vous explique un petit peu, toutes ces étapes, comment les aborder. Je vous ai fait aussi pas mal de vidéos un peu exclusives dedans, où je vous ai fait des visites chantier, de dire voilà, dans quel ordre on va l'attaquer, qu'est-ce qu'on va demander aux artisans, etc. Comment aborder ? Je vais vous donner aussi quelques astuces sur comment aborder un petit peu ces travaux-là. Ensuite, donc ça, c'est vraiment la grosse partie. Il y a pas mal de vidéos, il y a pas mal de contenus, de textes, etc. C'est vraiment une base que vous pourrez utiliser sur tout votre chantier. Ensuite, on arrive sur la deuxième grosse partie, qui sont les astuces travaux. Donc là, dans cette partie, je vous explique comment je fais pour rénover. Tout simplement, comme vous le savez, je rénove pas mal d'immeubles à 300 euros du mètre carré. Alors quand on sait que la moyenne est plutôt entre 800 et 1000 euros du mètre carré, moi, avec toutes ces astuces, j'arrive à avoir des coûts de rénovation de l'ordre de 250, 300, 350 euros du mètre carré. Donc dans cette partie, je vous explique vraiment plein, plein, plein d'astuces. Il y a une vingtaine d'astuces que j'utilise sur mes chantiers tous les jours qui me permettent d'avoir ces coûts-là. Donc là, par exemple, je vois, il y a une astuce sur la VMC, il y a une astuce sur le coût des meubles, il y a une astuce sur la démolition, il y a une astuce sur les maçonneries, sur les menuiseries. Enfin, comme vous le savez, je vous donne vraiment plein, plein d'astuces. Pour vous dire, sur YouTube, j'ai dû mettre à peu près 3, 4 astuces. Là, il y en a à peu près 20, 25. Et sachant que c'est une formation que je mets à jour puisque dès que j'ai une astuce, vraiment, je me filme et en général, je la mets dessus. Alors, il faut savoir aussi, c'est une formation sur laquelle je travaille depuis 6 mois que je voulais sortir, entre guillemets, un petit peu plus tôt, mais que je voulais vraiment faire complète, complète. Donc ça fait depuis 6 mois que je rajoute un petit peu de contenu, etc. C'est pour ça que c'est vraiment une grosse, grosse formation. Donc voilà pour la deuxième partie astuce travaux. Honnêtement, rien que pour la partie astuce travaux, en reprenant juste là les 3 premières astuces, je sais que sur un appartement T2, avec les 3 premières astuces, vous allez déjà gagner 400 ou 500 euros minimum. Donc voilà, j'en dis pas plus, vous l'aurez compris. Ensuite, j'ai tout ce qui est exemple de devis. Donc là, que ce soit en plomberie, en électricité, plaquiste, menuiserie, maçonnerie, peintre, compteur d'eau, etc. Je vous ai fait tous les devis, les devis de mes artisans pour que vous puissiez aussi comparer par rapport à vos artisans. Est-ce qu'ils sont un petit peu déconnants ? Est-ce qu'ils sont raisonnables ? Est-ce que vous êtes dans les prix, plus cher, moins cher ? Donc c'est vrai que quand on attaque une rénovation, on n'a aucune idée des prix. Donc là, je vous ai mis des devis d'artisans, plusieurs devis d'artisans, pour que vous puissiez un petit peu comparer, pour voir si vous êtes vraiment dans les prix ou pas. C'est quelque chose d'assez sympa, parce que grâce à ça, vous pouvez savoir un petit peu si ça correspond, si vos futurs chantiers, vous êtes plutôt bons. Ensuite, je vous ai mis quelques bonus en plus sur la rénovation. C'est quelques idées qui nous sont venues vraiment un petit peu en supplément. Je vous ai fait, là je vois, exemple 1, exemple 2, je vous ai fait deux suivis complets. Ce que j'ai mis sur YouTube, là j'ai tout reclassé, j'ai tout remis d'un suivi de chantier. Donc vraiment pour que vous puissiez voir un petit peu toutes les étapes précédentes, pour que vous puissiez les voir concrètement sur le chantier, comment j'ai attaqué, par quoi j'ai commencé, le placo, etc. Là, c'est vraiment de A à Z tout classé, c'est vraiment sympa. Donc voilà pour la formation de travaux. Honnêtement, si vous suivez la formation, si vous êtes sur un chantier, vous allez voir, ce n'est pas en un jour ou deux que vous allez pouvoir faire la formation. C'est vraiment, vous allez vraiment pouvoir prendre des infos, vous lancer, si vous avez du mal à estimer les travaux. Je vous ai aussi mis mon tableau pour estimer les travaux. Enfin, vous l'avez compris, il y a vraiment plein, plein de bonus. Je suis sûr que j'oublie au moins la moitié de ce qu'il y a dedans. Mais voilà, elle est vraiment assez complète. Donc ensuite, la deuxième partie, ça va être tout ce qui est formation de division. Donc comme vous le savez, moi j'ai divisé, tous mes investissements quasiment, c'est de la division. Tous les chantiers que je suis quasiment, c'est aussi de la division. Donc aujourd'hui, j'ai divisé peut-être une cinquantaine de lots. Donc forcément, à force, je commence à connaître un petit peu comment ça se passe. Donc je vous ai condensé dans cette formation tout sur la division. Donc déjà, la première partie, il faut savoir comment on divise une maison, comment on divise un appartement. Parce que c'est quand même deux choses différentes. On n'attaque vraiment pas le sujet de la même manière. Que ce soit pour une maison, sur un appartement, on ne regarde pas les mêmes choses. Que ce soit pour les conduits, pour les compteurs, etc. Ce n'est pas du tout la même approche. Donc je vous explique tout ça dans la première partie. Ensuite, les deux grosses parties. Donc on a la division partielle, ce qu'on appelle aussi la division officieuse. Il y en a qui se disent que c'est la division non officielle, etc. Bref, on l'appelle un petit peu comme on veut. Là, je vous explique en détail qu'est-ce que c'est. Les travaux spécifiques à cette division. Dans quel cas on utilise cette division. Comment on fait ? Comment on va gérer les charges ? Comment on va gérer les compteurs ? Comment on va faire quel type de location on est autorisé ? Là, je vous explique un petit peu tout. Je vous explique aussi toutes les démarches à faire. Puisqu'on arrive ensuite sur la division totale. Et là, je vais vous ouvrir toutes les démarches à faire. Que ce soit sur l'électricité, l'eau, le gaz, le téléphone, les impôts, la copropriété, la taxe parking, la PFAC. Bref, je vous explique tout. Avec les démarches, voilà. Tous les documents, où faire les démarches, quel numéro appeler, etc. Donc pour la division, il faut savoir, c'est la division. Il ne faut vraiment pas l'attaquer à la légère. Il y a vraiment plein de petites subtilités à avoir. Ce n'est pas comme une rénovation normale. Donc là, je vous ai mis vraiment tout le condensé. Ça va faire trois ans et demi que je fais de la division sans arrêt, sans arrêt tous les jours. Donc je vous ai vraiment mis tout le condensé. Pour vous dire, même moi, sur le dernier immeuble, quand j'ai dû faire les démarches, je suis retourné sur ma formation pour prendre les démarches. Parce qu'au final, j'ai vraiment tout mis. Je l'ai vraiment mis comme si c'était pour moi, entre guillemets. Ensuite, on a la division totale, tout ce qui est demandes, déclarations. Je vous ai mis aussi pas mal d'astuces travaux spécifiques à la division. Donc comment on va isoler les planchers entre deux appartements, comment on va créer des portes palières, etc. Je vous ai mis des astuces travaux qui sont différentes de la formation de travaux et qui sont spécifiques à la division. Vous l'avez compris, avec la formation de division, vous pouvez vraiment économiser, entre guillemets, des dizaines et des dizaines d'heures de recherche puisque vous avez tout qui est dedans. Donc voilà pour la formation de division. Donc formation de travaux d'un côté, formation de division de l'autre. Il y a tout qui est ensemble. Donc c'est quelque chose qui est assez complet. Je travaille dessus depuis déjà à peu près six mois. Je vais la mettre à jour continuellement parce que c'est un petit peu mon petit bébé. Comme vous l'avez compris, j'aurais très bien pu la sortir il y a six mois, mais ça ne m'allait pas. Je voulais toujours la compléter, etc. Je vous ai vraiment tout mis dedans. Pour avoir accès à la formation, il faut savoir que vous avez un prix exceptionnel jusqu'au 13 avril. Après, je fermerai les inscriptions à la formation. Donc voilà, mon but, ce n'est pas que tout le monde ait parce que si tout le monde a les astuces, c'est plus des astuces. Le but, c'est qu'en prenant la formation, vous soyez vraiment privilégié par rapport aux autres, que vous ayez des astuces que les autres n'ont pas, que vous puissiez faire des rentats que les autres n'ont pas, un peu comme je fais au final. Donc vous avez jusqu'au 13 avril pour accéder à la formation. Je vous mets le lien dans la description ou si vous êtes déjà sur la page, vous avez toute la description en bas. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les mettre en commentaire de la vidéo. J'y répondrai sans problème. Et on se retrouve de l'autre côté de la formation pour toutes ces astuces.